La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le module des journaux paru ce jeudi 16 septembre 2021. Réoumi Cotignon évoque à sa une le trafic de passeports diplomatiques et titres « L'immunité n'est pas l'impunité ». Qu'il y faut et simoncerait des plusieurs sous-mandats de dépôt pour divers délits qui tournent autour de tentatives de trafic de migrants et de documents de complicité d'usage de faux et autres. Précision qu'en droit pénal, la tentative est punissable s'il y a commencement d'exécution et non simple acte préparatoire. Et quand l'espèce, le maître des poursuites reproche ainsi un certain nombre d'actes concrets à simon et à qu'il veut qui a saisi et constitue des commencements d'exécution qui, s'ils étaient arrivés à terme, auraient constitué le délit. D'ailleurs, leur tentative est dans ce cas punie au même titre que l'acte parce que l'intention criminelle est clairement établie et que le suspect a juste été arrêté avant l'exécution. Donc, les deux yannamaristes, note Réoumi, devront être soumis à une procédure d'instruction et renvoyés éventuellement à un tribunal pour jugement. Mais c'est le sort des députés qui suscitent des interrogations. Certains se demandent si leur immunité sera en prétexte à leur impunité. L'Obs qualifie ainsi la 13e législature de mandat qui fait tâche, non sans évoquer le silence intriguant du président de l'institution. Ce journal rapporte par ailleurs les minutes du face-à-face entre Kilfeu Simon et le juge d'instruction Abdoul Aïtoun. Les rappeurs et activistes ont passé leur première nuit en prison, souligne l'observateur, qui informe que le juge d'instruction du deuxième cabinet près du tribunal de grande essence de Dakar a suivi à la lettre le réquisitoire introductif du procureur de la République. Il a ainsi inculpé et pu placer sous mandat d'épôt les deux rappeurs. Tierno, qui est déjà en prison, a subi le même sort. Mais l'avocat de Simon a déposé le dossier médical de son client sur la table du juge. Car, selon la défense de Simon, ce dernier a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2017. Et avec le traitement qu'il suit, il lui sera difficile de supporter un séjour carcéral. Mais le juge a catégoriquement refusé de le libérer, nous apprend l'observateur. Réumi quotidien aussi signale Kilfeu Simon et Tiers en prison. Et le quotidien, au titre pour sa part, Kilfeu et Simon sous mandat de dépôt, passeport pour la prison. Ils ont été inculpés pour trafic de migrants, faux et usage de faux, fait savoir le journal de Madiambaljani. Et le journal Enquête propose une enquête sur Tierno Amadou Diallo alias Tiers, natif de Kaulak. Tiers est un ami de longue date des rapports du groupe KERGI, informe Enquête, qui souligne qu'en 2017, il a été cité dans une vaste entreprise de trafic de migrants en Sri Lankais et il a été arrêté. Celui qui se présente comme un agent immobilier à la tête de Saint-Lux-Tour a été condamné récemment à deux mois de prison pour vol. Il avait été défendu par Maître Ella Joutjouf, rappel Enquête, qu'il appelle le « mauvais ami ». Libération, au même moment, dévoile un scandale au cœur de la Banque islamique du Sénégal et nous apprend qu'une mafia interne pillait les comptes des Kylian. Libération voit aussi la société German West Africa et la PIX, trempée dans la prédation foncière pour avoir fait mes bases sur 31 hectares à JAS. La population s'est rébellée et a fixé un ultimatum à l'État. 20 manifestants ont été interpellés, rapporte ce journal. L'AS aussi nous fait part de ces violents affrontements entre la communauté, sa fille et les forces de l'ordre relativement à ce litige foncier à JAS. Et à l'arrivée, de nombreuses arrestations ont été enregistrées sur un incroît LAS, qui signale parier Khalifa Sale dans un dilemme cornélien concernant la bataille pour la mairie de Dakar entre Soham Wardini et Barthélémy Diaz. Au même moment, l'Obs parle politique et se penche sur ce qui fait courir encore Maître Ouad à 95 ans. Abdou Nbaï et compagnie sont eux face à l'Ogre libéral, constate enquête qui fait focus sur la coalition de l'opposition autour du Parti démocratique sénégalais. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidon, PASTEF accuse les apéristes relativement au sabotage de la visite de Maki à Touba. En effet, les responsables locaux de PASTEF se démarquent de la tentative de sabotage de la visite du chef de l'État à Touba et alertent sur les apéristes trompeurs dans les colonnes de Réoumi. Dans celle de l'AS, l'on nous apprend une préparation grande hors nature du Magal 2021. Citons la visite à Touba du chef de l'État le 18 septembre prochain, le renforcement du protocole sanitaire entre autres. Et Dakar Times, nous faisant part de relevation de deux rapports de la Banque mondiale sur les bourses familiales et la politique sociale, ont déduit le titre « Makisal a appauvri les Sénégalais ». Et Sud Quotidon propose la radioscopie d'une pauvreté galopante, parlant principalement du chômage, de l'oisiveté, de la cherté de la vie, du manque d'emploi, de la COVID-19 et des maîtres salaires. Dans le recrutement de 5 000 enseignants, Réoumi Quotidon révèle que de faux diplômes ont été décelés. Les libérations ont fait état pour sa part de 1 780 permis saisis en août par la gendarmerie qui lutte ainsi contre l'insécurité routière. En sport, Stade nous plonge en Ligue des champions et informe que le PSG et ses stars se ratent. Liverpool et Real tiennent le choc pendant que City flambe, selon le quotidien du sport. Et celui des arènes sénégalaises nous apprend que le choc balagaï de Boignang 2, initialement prévu en avril, a été décalé au 27 mars, ce qui referme ce tour des journaux du 16 septembre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.